Y'appelez pas, vous avez bien ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons aborder aujourd'hui un sujet sérieux. Très sérieux, vous l'avez vu au titre, d'accord ? C'est un sujet qui fait polémique et qui fait beaucoup parler en ce moment, surtout outre-Atlantique. J'ai vu quelques personnes en parler en France, mais ça n'a pas encore l'air super incrusté. Et aujourd'hui, nous allons en discuter et je vais vous donner mon avis, d'accord ? J'ai enregistré un petit gameplay pour la peine, donc le petit gameplay est très très cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est un sujet auquel je ne vais pas trop affirmer de choses. Je vais surtout donner mon opinion. Après, vous, dans les commentaires, vous pourrez donner la vôtre. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Je suppose, tu vois, qu'on peut discuter en bonne entente sans forcément partir directement sur des noms d'oiseaux. Moi, je ne suis payé par personne, ok ? Parce que pour le coup, je vais donner un avis qui va être plutôt contre la tendance qui se dégage par rapport à ce sujet. Mais je ne suis pas payé, je ne suis pas là pour faire la défense d'Activision ou je ne sais pas quoi. De toute façon, je leur suis déjà haché dessus à l'année pour que vous voyez bien que personnellement, je m'en bats les couilles. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet très important qui découle d'une vidéo qui est sortie aux Etats-Unis, d'accord ? Attendez, hop, je me mets une bonne fois pour toutes correctement. Comme ça, après, je ne bouge plus pendant les 12 minutes restantes. Donc, c'est un sujet important qui découle d'une grosse vidéo sortie aux Etats-Unis où quelqu'un ressort un brevet déposé par Activision. C'est un brevet déposé en 2017 à propos du SBMM et qui révélerait que Activision, dans certaines de ses parties, aurait déposé une technologie qui leur permettrait en temps réel dans les parties, du coup, de pouvoir ajuster le niveau de vie des joueurs, ajuster leur niveau de visée, le nombre de balles qu'ils doivent mettre, etc. Grosso modo, un bon joueur par rapport à un mauvais joueur dans le même lobby devrait mettre peut-être plus de balles ou alors ajuster un peu mieux sa visée, ainsi de suite. Donc, ce serait toute une sorte de combinaison pour pouvoir nerfer les bons joueurs au profit des mauvais dans une bonne partie. Et le tout en temps réel. Calculer, t'as aller ouf. Vraiment, un script incroyable. Un script, en fait, c'est le mot. C'est le mot script qui permettrait, du coup, d'ajuster tout ceci pour avoir des parties plus égalitaires et plus justes pour les mauvais joueurs. Ça a fait grosse, grosse, grosse polémique, d'accord ? Surtout en ces temps de SBMM. SBMM, je rappelle ce que c'est en très rapide. SBMM, Skill Based Matchmaking. C'est un matchmaking qui fait que l'effort tombe avec l'effort, les mauvais avec les mauvais. Et plus t'es fort, plus t'as toujours d'effort. Mais c'est problématique parce que, du coup, y'a pas de mode ligue. L'amusement est un petit peu baissé dans la mesure où, en fait, tes lobbies sont toujours de plus en plus durs, ok ? Et les plus nuls ne progressent pas parce qu'ils restent entre nazes. Sachant qu'avant, les Call of Duty qui ont le plus de succès ont toujours eu des lobbies un peu mixées, d'accord ? Certaines parties, tu te fais défoncer et de l'autre, c'est un peu mieux. T'as des mecs qui sont surtout matchés avec la localisation, ok ? Ce qui fait que, du coup, on a des parties stables avec un bon ping avant d'avoir des parties de même niveau. Y'avait aussi un petit SBMM dès Black Ops 2, mais qui était aussi basé, d'accord, sur le niveau de la personne. C'est-à-dire que les Prestige 3 allaient plus tomber avec des gens qui étaient Prestige, ou alors les niveaux 70 plus avec des gens de niveau 70 que des niveaux 1, même si ça pouvait arriver si le mec était dans ta localisation géographique. Voilà pour les bases qui sont posées. J'ai réexpliqué le skill-based matchmaking et j'ai parlé, du coup, des documents et de la polémique. Les documents, il faut savoir un truc, c'est qu'ils sont authentiques. Ils sont réels, il y a vraiment des choses qui ont été révélées à ce propos. Mais, personnellement, je vais expliquer pourquoi je n'y crois pas et que je ne pense pas qu'Activision ait mis ceci en place, d'accord ? Et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, les bons joueurs soient nerfés. Déjà, je vais donner mes arguments point par point. Premier argument, c'est l'expérience personnelle. Alors, je sais, l'expérience personnelle, ce n'est pas un argument qui est absolument... Enfin, absolu, d'accord ? Ce que moi, je ressens, ça n'a pas forcément plus de valeur que ce que d'autres ressentent. Mais bon, voilà, c'est ma vidéo, donc je me permets de donner mon impression personnelle. Ça fait 4 ans que je n'avais pas autant grindé un Call of Duty, d'accord ? Black Ops Cold War, je le fume tous les jours en stream, tous les jours en vidéo. Je pense que je vous le montre. Ça fait très longtemps que je n'avais pas eu un aussi bon niveau. Je me suis situé aux alentours des Degrassio. J'envoie des grosses parties en veux-tu en voilà. Même dans ce gameplay, tu vas voir, on balance une sale. Je pense que je le prouve. Et sans reverse boost et toutes ces conneries, là, commencez pas. Parce que je sais qu'il y en a certains, ils font un peu leur complotiste. Ouah, la chloroquine, tout ça, matin, zack, ils nous cachent des choses. Allez vous faire foutre. Bref, là où je veux revenir, c'est que je squatte le jeu, je me la donne, et je trouve que j'ai un bon niveau maintenant. Voilà, je le dis, c'est comme ça, je trouve que j'ai un bon niveau. Et à aucun moment, de près ou de loin, je n'ai déjà eu ce sentiment où je devais mettre plus de balles, ma vie était baissée, j'avais une moins bonne visée, je devais être peut-être plus précis pour toucher ou autre. Les sentiments, à des moments qu'on peut avoir dans ce sens, viennent partiellement de la connexion, d'accord ? Ça, c'est des choses qu'on a absolument toujours entendues. Les bullshit, les kills sponsorisés orange, toutes ces conneries, tout ça. À des moments où tu prends peut-être un peu plus de balles, un peu moins de balles, des conneries comme ça. Ça a toujours existé dans Call of Duty, et même paradoxalement, sur Cold War, j'ai moins eu de lag, j'ai moins eu de problèmes de connexion interrompue, de parties qui s'arrêtent ou des choses comme ça, que bien des Call of Duty antérieurs. Bon, ça joue aussi le fait d'avoir une fibre comme je l'ai à l'heure actuelle. Mais j'ai eu des parties relativement stables, et les quelques moments où j'ai pu prendre une dinguerie, c'est souvent plus par une arme cheatée que par, du coup, un abaissement de ma vie ou des choses comme ça. J'ai rarement été très étonné, et je n'ai jamais eu personnellement ce feeling in game. Maintenant, encore une fois, le feeling in game, ce n'est pas la preuve non plus, mais pareil, à aucun moment dans une série, j'ai eu l'impression, tiens, là, je dois mettre plus de balles ou autre. Franchement, les bullshit sur Call of Duty, ça a absolument toujours existé, ce n'est pas nouveau. C'est un peu mieux sur la carte. Ça a toujours existé, ce n'est pas nouveau, et je ne pense pas, du coup, tu vois, que cette petite interprétation où, à des moments, j'ai posté des séries de kills sur Twitter ou sur YouTube, et des autres, ils se disent « Ah, à telle minute, tu as mis plus de balles que d'habitude, c'est le script, c'est la preuve. » Bah, je ne pense pas que c'est une preuve de script de voir un mec mettre un poil plus de balles ou alors un coup de lag ou autre. Ok, bon, déjà, l'expérience personnelle, mais ça ne vaut pas grand-chose. Donc, maintenant, je vais essayer de détailler d'autres arguments. Dans un second temps, pour moi, le SBMM, bon, je vous l'ai expliqué ce que c'est, ça a déjà été mis en place pour favoriser les plus mauvais joueurs, les protéger. On sait très bien, il y a des tonnes de contenu sur YouTube qui montrent des lobbies de mecs à bas SBMM, d'accord ? Et on sait très bien que ces lobbies-là sont des lobbies du Turfus. C'est un autre jeu, c'est un tout autre univers que celui qu'on connaît. C'est vraiment celui des mauvais joueurs ou en tout cas, celui des joueurs très débutants qui ne connaissent pas le jeu, qui n'y jouent pas, où tu peux aller shooter en l'air, ça va limite pas te tirer dessus, tu peux suivre un mec pendant 130 ans sans qu'il le voit. Bref, les joueurs, les nouveaux, ils sont déjà protégés par ça. Je vais pas, moi, personnellement... Tu vois, c'est assez paradoxal, je trouve de chier sur le SBMM et dire « Ouah, j'ai que des parties difficiles, des parties compliquées, et ci et ça, et puis juste derrière, venir vous dire « Ah ouais, mais quand je tombe sur des nuls, eh ben, il y aurait peut-être un script d'accord qui ferait que je tombe, enfin, que je dois mettre plus de balles ou que le mec aura plus de vie ou que j'en aurai moins ou que ma visée sera moins précise, etc. » C'est paradoxal, parce que leur SBMM suffit déjà à faire ça. Ils ont pas besoin de rajouter une surcouche où ils vont encore plus chier sur les bons joueurs parce que, de toute manière, ils nous chient déjà dessus avec ce SBMM, ok ? C'est déjà le cas. Donc, pour moi, c'est de l'abus. Et c'est la troisième hypothèse que j'ai. C'est qu'en 2017, ils ont déposé des brevets pour leur technologie de SBMM, de Skill Based Match Weekend. Voilà, c'était leur technologie. Pour moi, dans les brevets, ils ont détaillé une tonne de choses, dont ces choses-là qui ont été écrites. Parce que malgré tout ce que je dis, ça a été écrit. Et pour moi, ils ont tout détaillé, mais c'est pas parce que d'être déposé un brevet à propos de ça que c'est nécessairement utilisé et actif dans le jeu. Là, je vais avoir besoin de vous. Peut-être que vous avez des exemples. J'ai des exemples de brevets de noms qui n'ont pas été utilisés. Par exemple, dans les années 2010, ils avaient, je me rappelle, déposé des brevets pour des noms style Call of Duty, Space Warfare, etc. Ça faisait parler sur les forums. On va dire, « Oh, peut-être qu'ils vont nous mettre des Call of Duty dans l'espace et tout. » Bon, quand on voit ce qui a suivi avec Infinite Warfare, c'était peut-être pas l'idée de l'année. Mais on voyait déjà qu'en 2010, les gens utilisaient ces brevets-là pour dire, « Regardez, ils vont faire des trucs et ça n'a pas forcément été utilisé derrière. » Après, moi, ce que je veux dire, là, c'était des brevets de noms et dans le monde de l'entreprise et de la technologie, ça arrive absolument tout le temps que des gens déposent des brevets qu'ils n'utilisent pas nécessairement après. Moi, je vais avoir besoin de vous, mais je suis persuadé que si on cherche un peu, il y a des tonnes d'exemples ou des fois où des entreprises ont développé des brevets pour des choses ou écrit des choses dans des brevets sans nécessairement les utiliser. Et je pense que là, à l'heure actuelle, on est sur ce cas-là. Je pense qu'Activision, on a eu pour leur skill-based matchmaking. Faire des lobbies spéciaux, faire ci, faire ça, faire ça et dedans, pouvoir changer la visée ou changer la vie ou ci ou ça, mais que pour autant, même si c'est écrit dans un brevet, ce n'est pas actif dans le jeu. À vous, peut-être, de me sortir un exemple d'accord de cas dans le monde ou dans l'histoire où un brevet a été utilisé, enfin, a été écrit sans forcément être utilisé par la suite, mais je suis sûr que ça doit exister. Je n'ai pas spécialement fait de recherche, mais je pense qu'on est plutôt sur ce cas-là, OK ? Donc, pour en revenir à ça, moi, je ne crois pas trop, je n'adhère pas trop à cette théorie et je n'ai pas l'impression que les bons joueurs soient nerfés. Je pense qu'ils ont déjà un SBMM, que c'est quelque chose qui fonctionne déjà en l'état. Je pense qu'ils doivent être contents en regardant leur taux de rétention des joueurs. Modern Warfare et Call of Duty, Black Ops Cold War sont parmi les jeux les plus vendus et avec la plus grande player base à l'heure actuelle qu'ils n'aient jamais eu, surtout par rapport à World War 2 et Black Ops 4. Ils ont également El Grand, des Warzone qui a vraiment fait du coup des scores de ouf, d'accord ? Donc, à mon sens, ils n'ont pas besoin de se tirer une balle encore plus dans le pied et de se mettre encore plus à dos leur player base régulière en allant nerfer ceux qui font le cœur de la communauté. Et pour moi, je les comprends, tu vois, les gens qui ne sont pas contents en mode « Ouais, c'est nous qu'on joue aux jeux tous les jours, c'est nous qu'on fait vivre la commu, c'est nous qu'on regarde les tournois, c'est nous qu'on regarde les contenus et on se fait encore plus défoncer de votre part parce qu'en plus de nous mettre dans des lobbies qui sont constamment durs, de ne pas mettre un bon mode league, d'avoir ce score caché et cette honte qu'est le SBMM, en plus, vous nous nerfez, vous faites en sorte qu'on mette plus de balles, que notre visée soit moins précise, etc. Je peux comprendre. C'est-à-dire, pour moi, c'est légitime. Ce que disent les gens, ce que pensent les gens, c'est légitime. Mais pour moi, à l'heure actuelle, ça n'a pas été le cas et vraiment, ça me fait un peu chier, limite, ça me fait grand défenseur d'Activision, du patronat face à la petite communauté. Mais pour le coup, encore une fois, avec tout ce que j'ai développé à l'heure actuelle, j'y crois pas. Je ne pense pas. Je pense que le SBMM se suffit à lui-même et qu'ils n'ont pas eu besoin d'aller aussi loin et d'utiliser tout ce qu'ils ont breveté pour réussir à avoir, parce que dans le fond, c'est quoi le SBMM ? C'est un taux de rétention de joueurs supérieurs et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir été jusque-là pour réussir à maintenir un taux de rétention très élevé et avoir des jeux qui sont, pour l'instant, dans des réussites. Moi, personnellement, ça va, Black Ops Cold War, j'apprécie bien. Et c'était une vidéo pour un petit peu aller dans un autre sens que ce qui a été fait à l'heure actuelle. J'ai vu les vidéos d'Aimenser et de Groni qui sont deux autres créateurs de contenu qui révèlent un petit peu tout ça et qui en parlent tout ça. Et voilà, j'y réponds sans animosité. Je respecte ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Mais je donne juste mon avis à vous dans les commentaires de me donner le vôtre. Et puis, on continuera, pour ma part, à jouer à Black Ops Cold War, c'est peut-être très très con, mais pour un mec comme moi qui a déchiré le jeu à la bêta, voilà, actuellement, je prends du plaisir, je m'amuse bien et ça me fait aussi rire de voir, surtout avec ma première nucléaire hier, de voir certaines personnes dire « Ouais, Zach, t'as des lobbies un petit peu faciles, tout ça. » Les gars, paradoxalement, en ce moment, mes lobbies sont plus sympathiques qu'au début du jeu. Je ne sais pas s'ils ont touché un truc, encore une fois, ça peut être tout à fait psychologique, mais en cette période de Noël, il n'est pas rare que je voie des tout nouveaux comptes ou des tout nouveaux niveaux et que je puisse les dégoûter du jeu sans forcément aller sur un smurf et le niveau de mes lobbies est assez homogène. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. J'espère que ce petit gameplay vous a plu. Un petit 50 bombes, 10-15 morts à côté, on nacherait des normes. En plus, j'ai flex avec la nouvelle AK-47 et le petit patch, enfin le petit skin, du coup, avec les fusées derrière, c'était forcément, on est obligé de drip un petit peu comme Joël et sa veste Gucci. Bref, fini pour cette intro, outro, passez un bon moment et on se retrouve dès demain, les amis. Bisous. G, 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 G. G, 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 G. Sous-titrage FR ?